Bon, écoutez, bonjour à tous. Je vais me présenter succinctement. Je suis Eric, je suis DevBac et je travaille au sein de la guerre d'air depuis quelques petites années maintenant. Et donc là, le but, c'est de présenter notre migration de back-office qui était nécessaire au sein du groupe. Donc, je vais partager le document. C'est mieux. Tout le monde voit le document. Notre diaporama. Voilà, on va y arriver. Pardon. Donc, voilà. Donc, à la base, c'est EasyCublish vers Drupal. Comme vous pouvez le voir. Je vais vous présenter vite fait et rapidement l'équipe. Après, tout le process sur lequel ils nous ont permis de faire les choix et de faire tout le cheminement pour arriver au final à notre système de migration. Donc, le groupe, moi, je fais partie de la guerre d'air. Actuellement, on s'occupe de Virgin, Europe 1, Le Journal du Dimanche, RFM et Paris Match. Donc, on est en charge de la maintenance de ces sites, de l'évolution de tous ces sites. On a une équipe qui est composée de 7 DevBac, 3 DevFront, un chef de projet technique Scrum Master, 4 Product Owner, notre stack, notre grande stack habituel, c'est PHP 8, Symfony, Symfony Encore, Symfony Webpack, Drupal 9, évidemment, Node.js, TypeScript, AWS, SCSS, donc ça, c'est les outils qu'on utilise régulièrement. Alors, évidemment, il y a encore quelques vieux PHP, mais c'est justement cette migration qui va nous permettre de quitter tout ce reliquat. Alors, l'introduction. Le but, c'était de migrer des millions de contenus en douceur, derrière d'une lambda et d'un CRUD vers des BO de Drupal uniformisé. Donc, on a un point d'entrée pour l'exception des données, on aura un code centralisé et une API CRUD qui va tout enregistrer dans Drupal. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, donc, actuellement, la plupart de nos sites sont sur des back-office Easy Publish. Donc, Easy Publish, c'est un CMS qui a été créé en 99. Et par rapport à Drupal, on va dire que Easy Publish est plutôt quelque chose qui a été livré en bloc avec beaucoup, beaucoup de fonctionnalités de base, alors que Drupal, lui, est plutôt livré de manière basique à, vous le savez, donc, avec un peu de code et après, on va rajouter beaucoup de modules pour faire son truc. C'était une des choses qui distinguait les deux. Donc, voilà. Donc, notre année-lieu, pourquoi l'immigration, pourquoi on a eu besoin de faire ça ? C'est qu'en fait, regardez-là, il y a eu pas mal de remaniements à une époque. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y avait plusieurs pôles de développement et plusieurs marques. Tout le monde était sur Easy Publish, mais chacun de son côté avait ses contraintes, donc avait fait, faisait ses propres modules, faisait ses propres extensions. Tout n'était pas forcément mutualisé. Et à force de remaniements et au niveau du groupe, donc, c'est arrivé qu'on soit une seule équipe donc, nous actuellement et on a récupéré plusieurs marques qui n'étaient pas forcément développées de la même manière avec les mêmes modules et pourtant, c'était le même CMS, mais du coup, pour mettre à jour et donner des fonctionnalités, c'était vraiment compliqué. Tout n'était pas uniformisé. Il fallait reprendre des choses qui n'étaient pas forcément faites comme on l'aurait voulu. Donc, ça devenait un petit peu complexe pour ajouter des fonctionnalités basiques à tout le monde. il fallait presque à chaque fois faire un développement spécifique par projet. Donc, ça devenait difficile. En plus, Easy Publish commençait à être un petit peu vieux et compagnie. Donc, on voulait absolument retourner sur quelque chose d'uniformisé. Donc, du coup, c'est le point de départ. Voilà, c'est ça. C'est que, voilà, il fallait qu'on trouve quelque chose de plus pratique pour nous, l'équipe, pour travailler. Donc, notre besoin, c'était de pouvoir maintenir et évoluer efficacement tous les divers projets. Donc, le but, c'était d'avoir une maintenance facilité. Un seul code pour tout le monde. Tout le monde connaissait la base. Que les différentes rédactions puissent bénéficier des évolutions de tout le monde. Par exemple, on avait les back-office européens qui avaient des choses que Paris Match n'avait pas. Du coup, c'était dommage parce qu'il y avait des fonctionnalités qui pouvaient intéresser les uns les autres et les retranscrire. C'était peut-être énormément de boulot suite justement à ces différences de back-office. Donc, du coup, c'était le côté pratique et aussi le côté pratique d'avoir un code uniformisé et d'avoir tous le même truc. C'est que quand on faisait les updates, on avait grosso modo pour tout le monde la même chose et que les évolutions, on n'était pas obligé de faire trois ou quatre fois le même boulot pour l'ensemble des marques. Notamment les évolutions vers PHP où on était obligé de faire une évolution PHP européen, une évolution PHP par iMac. Du coup, le besoin, c'était ça. Donc, il a fallu qu'on trouve une solution. En termes de choix, il y a eu plusieurs explorations. Donc, voilà, soit on refaisait un CMS from scratch, soit on y reutilisait ZeePlatform, donc les dernières versions de ZeePlatform, soit on utilisait Drupal, soit on s'orientait vers du Arc Publishing qui est, je ne sais pas si les gens le connaissent, mais grosso modo, une sorte de CMS média mis à disposition par le Washington Post et qui permettait grosso modo un peu de se passer d'une équipe de lèvres. Le cœur du métier était extérieur à nous et on louait grosso modo le code. le code. Et après 10 délibérations et de longs échanges, on est arrivé à la conclusion de prendre Drupal. Donc, pourquoi on a voulu prendre Drupal comme CMS et BO au final ? Une grande communauté, assez, voilà, Drupal bénéficiait d'une grande communauté. Il est assez évolutif. le Drupal 8.9 quand on avait quelque chose d'un CMS d'assez mature. Du coup, il y avait moins de fragilité là-dessus. Ceci, des compétences beaucoup plus faciles à trouver. On a eu du mal, par exemple, à une époque, de recruter des gens qui étaient spécialisés du ZeePublish parce que ZeePublish était vraiment tombé en, pas au disgrâce, mais presque. Et du coup, on avait du mal à trouver des gens pour travailler sur du ZeePublish. et on avait des modules existants notamment d'API et de CRUD qui facilitaient un petit peu le travail qui avait l'air d'être assez costaud. Donc, voilà pour le choix du nouveau B-off. Et maintenant, on arrive aux contraintes de migration. Donc, notre but, c'était d'avoir un code un peu centralisé. On ne voulait pas faire une, on ne voulait pas être obligé de faire par marque une migration spécialisée. On voulait aussi un impact minimum sur les anciens BO parce qu'on a des contraintes, comme tout le monde, des contraintes de performance. On avait des contraintes aussi de visibilité. On ne pouvait pas se permettre d'avoir quelque chose de bancal. Les médias, c'est quand même beaucoup d'actualité à chaud. Il fallait que ça soit aussi extérieur aux nouveaux BO. On ne voulait pas que le code de migration appartienne à Drupal parce que c'était après du code mort qui ne servait plus à rien une fois que c'était fini. Du coup, c'était repassé. C'était un peu à lourdir ou mettre des trucs inutiles dans le BO. On voulait aussi pouvoir faire une migration qui allait être coulée dans le temps, qui n'allait pas être forcément une migration brutale. On voulait que ça soit dans le temps qu'il y ait une sorte de période de transition qui nous permettait de faire des tests et d'éprouver un peu les nouveaux BO. donc on a dû essayer de réfléchir à une solution avec toutes ces contraintes. Et la solution qui a été trouvée, c'était de prendre des lambdas, de faire du Node.js avec du TypeScript pour justement avoir du code intermédiaire qui allait communiquer avec les anciens BO et les nouveaux BO et de manière complètement extériorisée. Donc on avait une centralisation du code. L'avantage aussi, c'est qu'on pouvait faire vraiment des logs dédiés. Si on était resté dans un ancien BO, le nouveau BO, il fallait fouiller dans tous les logs si on avait des problèmes. Donc là, on avait vraiment dû avoir des logs dédiés, ce qui est important quand on fait une migration pour savoir ce qui peut ne pas aller. On a pris du TypeScript parce que pour l'FPHP, c'est plus facile à coder parce qu'on n'a pas de spécialiste node. Je ne me souviens pas devenu mais on va dire que du coup, j'ai pris des compétences en node là-dedans. Donc du coup, c'était du type H4 donc ça nous permettait de sécuriser l'ensemble du code. L'avantage est lambda BO back-office. L'avantage d'une lambda, c'est qu'elle, c'est un serveur qui ne se lance qu'à l'appel que quand on en a besoin, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout le temps ouvert. C'est ce qui était utile pour nous pour notre migration glissée. C'est des services assez faciles à mettre en place dans AWS et on avait une possibilité de duplication par projet, c'est-à-dire que grosso modo, on pouvait avoir un code central mais on pouvait dupliquer plusieurs projets et ce qu'on pouvait avoir donc paralléliser un peu tout l'ensemble des migrations. Je voulais savoir si des gens avaient des questions à poser ou des points si je voulais que je précise certains points avant d'aller un peu plus loin. Ok. Donc, comment nous, on a décidé de procéder pour faire cette migration vers Drupal ? Du coup, en fait, ce qui se passe c'est que les back-office et Zee Publish on les a chargés de déposer des fichiers dans l'environnement Amazon, dans les S3. Donc, les S3, c'est pour simplifier on va dire des CDN sur Amazon mais c'est très simplifié. Donc, ces fichiers sont des fichiers d'export donc grosso modo, ils contiennent toutes les données d'un article, d'un article vidéo, d'une home page ou quoi que ce soit sur un S3 et la Lambda va venir lire ces fichiers. Donc, elle va les parser, elle va les transformer, elle va les préparer pour justement envoyer à Drupal via l'API CRUD de Drupal qui est basé avec des modules de Drupal qui existent permettre de remplir du coup la base de données de Drupal avec les articles, avec les types de contenu qu'on avait préparé de notre côté. Donc ça, c'est toute la hiérarchie qui fonctionne comme ça. L'avantage qu'on a eu sur ce genre d'architecture, c'est qu'on pouvait faire du glisser, c'est-à-dire qu'à la publication, les articles allaient tout seuls et on pouvait aussi faire de l'import de masse. Les Lambdas étaient là pour tenir le coup et la Lambda était là pour tenir les coups et implémenter au fur et à mesure les données, remplir le back-office Drupal. Est-ce que des gens ont des petites questions à poser ou des précisions ? Il va falloir que si vous voulez, par la suite, j'ai des schémas un peu plus complexes sur l'import. Donc, comme je vous disais, côté ancien back-office, à chaque fois qu'on avait une publication de contenu, le JSON a été déposé, on déclenchait des queues des files SQS qui déclenchaient des Lambdas, elle venait consommer le JSON, donc elle le parsait, elle regardait le JSON, elle le... Voilà. La Lambda, elle de migration, comme je vous disais, va donc le lire, transformer des datas, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, nous, on avait Easy Publish, avait un format d'export de données d'images typiques, nous, on va le lire et on va le mettre, on va faire en sorte que, transformer de manière à ce que Drupal puisse lire et comprendre l'image que l'on ait le uploader, donc dans un fichier comprenable par le CRUD. Donc là, je vous montre vite fait la structure ici, donc de, grosso modo, notre code, donc on a, le code était divisé comme ça, on avait des entités qui, elles, étaient chargées de discuter avec le back-office et on avait des parseurs qui étaient, eux, chargés de communiquer et de comprendre ce qu'Easy Publish lui envoyait. Et entre les deux, donc on avait des fonctions de transformation, c'est assez basique en fait, en termes de trucs, en termes de code, mais grosso modo, ça permettait vraiment d'avoir une interface complètement externe, indépendante, qui n'impactait pas le fonctionnement du nouveau BO Drupal et de l'ancien BO puisque tous les traitements de données étaient extérieurs aux environnements, par exemple, on aurait pu le faire au niveau du BO mais ça aurait pu faire des surcharges, quelques surcharges, donc voilà, donc c'est vraiment cet avantage, c'est d'avoir ce petit pont entre les deux qui était assez modulable et assez modifiable pour être pratique. Et donc du côté, tout simplement, l'avantage de Drupal, c'est qu'ils avaient une API CRUD qui était plutôt assez poussée dans son développement et du coup, par JSON, suivant s'il fallait créer ou mettre à jour un contenu, on envoyait les données à Drupal. Drupal mettait enfin stockait les données, les articles qui avaient été créés dans Easy Publish. En retour, ils nous donnaient l'ID, l'ID unique du contenu et nous derrière, on se chargeait de faire une table de mapping qui nous permettait de savoir si un contenu devait être créé ou si un contenu devait être simplement updaté. Donc ce qui nous permettait d'avoir cet import et cet import glissé de manière qui était une des contraintes et une des volontés qu'on avait sur la migration. L'avantage majeur de cette solution, c'est simple, c'est en attendant la bascule totale vers les BO, la rédaction pouvait toujours utiliser l'ancien BO pendant que petit à petit on connectait le front à Drupal. C'est-à-dire que grosso modo, ils créaient leur article. Nous, de notre côté, on branchait les fronts avec Drupal et du coup, eux, ils pouvaient continuer à travailler et nous, du coup, on pouvait aussi travailler sur notre côté sur justement les connexions de Drupal vers le front. Donc ça a été plutôt transparent. On avait aussi... Oui, Nico ? Par rapport à ce dernier point, le fait que vous fassiez une migration progressive avec l'ancien back-office qui était toujours connecté, vous aviez des triggers également qui permettaient de favoriser une migration presque live. C'est-à-dire si le contributeur faisait baser votre contenu et soumettait son contenu, est-ce que ça envoyait directement vers la lambda ou vous aviez... Oui, directement. OK. En fait, il y avait un petit temps de latence, évidemment, le temps que la lambda se communique et qu'en fait, on a... Je crois qu'on avait une à deux minutes suivant les cas de figure de décalage entre les contenus. Voilà. Donc, c'était un léger décalage qui... Après, c'était... On a trouvé des solutions, on a essayé d'améliorer le système pour que ça soit le plus rapide possible, mais en effet, on avait vraiment... C'était publié, c'était publié, la lambda le lisait et la lambda l'envoyait à Drupal. Voilà, c'était juste le temps. En fait, c'était les cronjobs, le temps que le cronjobs passe pour la publication. Donc, on avait aussi cet avantage, c'est que notre côté Easy Publish, on pouvait faire des... Par exemple, pour rattraper des anciens contenus parce qu'on avait... On a des... Il y a quand même beaucoup de contenus côté Paris Match sur OpenJDD, donc là, c'est en cours, on les fait par étapes, mais il y a beaucoup de contenus, donc on pouvait, pour rattraper l'ensemble des contenus à mettre, on pouvait lancer des lignes de commande qui allaient faire de l'import de masse et la lambda fonctionnait aussi bien que si c'était de l'import un par un. Donc, voilà, il y avait des petites choses à faire attention, mais grosso modo, ça permettait de faire... de rattraper assez rapidement. évidemment, tous les contenus qui existaient ne se font pas en deux heures, mais voilà, ça nous a permis d'alimenter la Drupal, voilà, tout en gardant le côté migration glissé. d'un autre côté, ça nous a aussi permis d'éprouver avec de vraies données une mise en situation réelle les nouveaux BO. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un nouveau BO, on fait des tests, on rajoute, on fait du contenu, on fait... grosso modo, on va écrire un peu de texte, mais on ne va jamais aller à trop loin, alors que là, on a des anciens contenus et du coup, là, vraiment, le BO, on pouvait voir comment il se comportait avec du contenu, voilà, avec vraiment un gros body, des chapeaux assez énormes, des grandes photos, des petites photos, et du coup, le fait de l'avoir glissé, ça nous a permis de détecter des petites erreurs, on va dire, qui nous ont permis de faire des ajustements par rapport à d'autres migrations où on va faire des migrations par l'eau, où on a tout d'un seul coup, on fait une migration, puis après, c'est fini, puis après, on s'aperçoit qu'il y a un problème, donc il faut tout recommencer de A à Z. Là, on a pu vraiment peaufiner pour arriver à quelque chose de plus... de très proche de ce qu'on voulait au niveau du BO. Du coup, je reviens à la période de recettes plus étalées dans le temps, c'est-à-dire qu'on a recetté les articles, après on recette les homepages, après on recette... Voilà, petit à petit, voilà. Là, pour l'instant, en volumétrie, on a, je ne sais plus pour... je ne sais plus pour Paris Match, mais c'est des centaines de milliers, c'est 3-400 000 contenus, je crois, pour... pour PM, JDD, je crois qu'il y avait 155 000 contenus et le plus gros qui va venir, qui arrivera, ce sera Europe 1 où il y aura des millions de contenus qui sont... un million de contenus, je crois, qui va être à migrer environ. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais voilà, il y a eu pas mal de contenus impactés sur ce genre de choses. Les petits points d'attention quand même sur le... au niveau du... OK, ben voilà. Merci pour la précision des collègues. Les points d'attention, c'est les doublons où il faut faire attention. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien régler ces lambdas, il faut bien régler tout l'ensemble pour que grosso modo on évite des doublons. Ça a été une petite surprise au début. Voilà. Et aussi, une gestion des caches. C'est-à-dire que... comme le BO commençait à être connecté au front, du coup, on avait fait une gestion de cache. Et du coup, il faut bien penser à... quand les contenus arrivent, ça pouvait décacher. Donc, ça pouvait rendre des pages décachées assez régulièrement. Donc, il y a des petites fonctionnalités au niveau du cache à faire attention. C'est des petites surprises. voilà. Mais l'ensemble des points d'attention, ce sont vraiment la gestion des caches, les doublons, l'encodage aussi. Il peut y avoir des petites surprises d'encodage. Et puis après, ça reste une migration. Donc, il faut prendre point par point et prendre champ par champ et faire une recette. C'est-à-dire que là, nous, on a commencé les projets il y a un an et demi. Donc, voilà. Donc, les mises en place, tout l'ensemble de l'architecture et compagnie. Et là, on vient de faire Paris Match. On est en train de faire le JDD. Après, on a les autres projets qui vont venir les uns après les autres. Et du coup, voilà. Mais c'est les gros points d'attention sur lesquels il faut bien se bloquer. Et une fois que ça, on a bien fait attention, c'est plutôt cool. Et maintenant, j'en arrive à... Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup Eric. Alors, pour l'instant, remis les questions que tu as répondu en live, il n'y a pas de nouvelles questions dans le chat. Ah, voilà. Demande quelle est la durée du projet ? Alors, la durée du projet, on a encore du temps, quelques mois et même un an, peut-être un an et demi. Parce qu'on a... Là, on va faire JDD, après, on va avoir RFM, on aura Europa, on aura d'autres projets. On ne fait pas tous les projets en même temps parce qu'évidemment, il faut qu'on se concentre sur les projets. Donc, voilà, ça va durer un petit moment. Mais pour Paris Match, ça a duré un an et demi parce qu'on mettait tout en place. Mais pour le JDD, ça durera moins longtemps puisque JDD, bénéficie déjà de la mise en place, de l'architecture. Pour le JDD, évidemment, dans notre landa de migration, on a une partie qui va traiter les infos de Paris Match et une autre partie qui va traiter les infos du JDD parce qu'elles sont différentes. Donc, du coup, il y a un petit temps d'adaptation qui a été fait. Mais grosso modo, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il y a toutes les structures qui sont prêtes, il y a déjà toute la mécanique et nous, on a aussi l'expérience qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et de savoir comment gérer la chose. Du coup, je pense qu'on en a encore pour, je n'ai pas toute la roadmap en tête, mais il y a encore un petit peu de temps avec ce système et pour l'instant, on en est à côté. Vas-y. Allez, vas-y, parle. J'ai une question en attendant qu'il parle, elle amène. J'aimerais savoir si vous avez, je ne sais pas si je l'ai raté ou pas, mais est-ce que vous avez à un moment donné prévu un roadmap pour le débranchement d'Easy Publish ou est-ce que vous continuez à passer par Easy Publish et il y a juste le lambda entre-temps qui alimente le Drupal. Éric, si tu es en train de répondre, tu es en train de mettre le temps du coup. Pour moi. Alors, je disais, là, Barry Match, les BO Easy Publish vont bientôt être fermés parce qu'il n'y a pas longtemps on vient de passer une full bascule, c'est-à-dire que là, on a l'équipe de la rédaction de Barry Match qui, elle, fonctionne directement sur les nouveaux BO. Donc, les BO Easy Publish ne produisent plus aucun contenu. Ils sont restés ouverts, ils vont aller rester ouverts à peu près, je crois, une dizaine de jours de mémoire et après, ils vont être fermés. Là, on a les BO pour le JDD Easy Publish qui continuent à tourner avec, grosso modo, une alimentation de Drupal et après, on va finir de brancher le JDD sur le nouveau front parce qu'en même temps, on fait la refonte des BO. On fait aussi une refonte, ce qu'on a fait aussi pour Paris Match, mais on fait aussi une refonte de front derrière. Donc, du coup, une fois que le JDD sera totalement basculé, on fermera les BO Easy Publish. Le but étant de se séparer de ces anciens BO pour vraiment passer au nouveau. Donc là, on a commencé avec Paris Match et une fois qu'on aura fait la même chose pour JDD, on débranchera au fur et à mesure les BO, au fur et à mesure de la bascule totale de la rédaction vers les nouveaux BO. OK. Et au niveau du BO, vous avez fait un travail de, j'imagine, de formation des utilisateurs et un travail de refonte graphique pour faciliter l'édition, un travail sur les rôles, les droits et tout. vous avez des BO un peu question. Donc, le but a été en fait de prendre toutes les rédactions qu'on avait en charge, de voir avec eux, de centraliser les demandes, de mettre en commun les demandes les plus pertinentes pour uniformiser ce que je disais d'avoir des BO uniformisés. Le but, c'est vraiment d'avoir tout uniformisé. Donc, du coup, on a fait déjà un travail en amont qui a été fait pour centraliser tous les besoins de chaque rédaction. Après, on a regardé les existants Easy Publish, on a fait donc ce premier travail. Après, on a dit qu'est-ce qu'on voudrait dans le nouveau BO, donc ça s'était mis en place. Du coup, une fois que tout ce travail a été fait, on a pu commencer à faire nos migrations, à créer des BO, à faire tout ce qui avait besoin d'être fait sur les nouveaux BO, sur le BO de Rupal pour les nouvelles rédactions. Et actuellement, l'équipe des Product Owner ont mis en place justement une documentation spéciale. Il y a eu des formations, tout au long du process, ils ont été intégrés par les PO pour justement voir les évolutions du back-office, voir des ajustements parce qu'au fur et à mesure du temps, ils se rendent un peu plus compte. il y a eu des ajustements en cours de process pour ça. Donc là, il y a une documentation qui a été faite pour les rédacteurs. il y a même on va dire ce qu'on appelle le tour guidé. Donc grosso modo, ils ont un peu comme les tips sur les IDE où l'astuce du jour, on va dire, on a ce genre de choses qui a été mis en place sur le BO Paris Match. Donc ils peuvent savoir comment faire un article s'ils ont des questions. Et on a même mis un système en place pour qu'ils nous découvrent un bug ou qu'ils puissent rapidement vous faire découvrir un bug ou s'ils ont une volonté d'évolution de nous la proposer et puis nous après on va regarder et puis on verra si la pertinence c'est la justesse de la proposition. En effet, ça a été vraiment un travail avec la rédaction, avec les PO et avec les devs. Et que vous estimez au niveau volume à peu près au même que le développement ou ? Comment ? Au niveau volume de travail, est-ce qu'il y a autant de travail au niveau développement pour mettre une lambda en place et il y a autant de travail pour former les gens et refaire un BO qui soit cohérent ? Au niveau volumétrie. Je ne pourrais pas dire parce que c'est vrai que le travail des BO je ne peux pas vraiment l'estimer. Ce qu'il faut savoir c'est que sur les lambdas et les nonnes nous on avait commencé à faire de la lambda et c'est vraiment les lambdas de migration et compagnie qui nous ont fait grimper en compétence sur Node. Il y a eu un énorme travail sur la lambda de migration et actuellement on a l'avantage c'est d'avoir vraiment le gros du travail qui a été fait. Maintenant quand on doit intervenir dessus on ne fait presque plus rien dessus. On fait juste des petits ajustements mais grosso modo on rajoute des choses ça va super vite. c'est vraiment au début un gros travail en effet qui après permet justement de faire beaucoup plus rapidement par exemple le code qu'on a mis pour le JDD a été beaucoup plus rapide à faire que le code pour Paris Match parce que Paris Match il y a eu toute l'implémentation. Je n'ai pas vu la question. Je n'ai pas Célou a posé une question également dans le chat donc sa question c'est vous avez dit que l'une des raisons du choix de Drupal est sa forte communauté qu'est-ce que vous a rapporté les modules développés par la communauté c'est-à-dire le ratio entre ce qui a été fait en custom et celui en motif Drupal. Alors je n'ai pas été le spécialiste Drupal sur ce plan mais par exemple les modules ça a été l'API CRUD le swagger et compagnie vraiment du coup d'avoir un CRUD pour faire l'import ça a été vraiment quelque chose d'assez facile parce que j'en ai discuté cet après-midi avec la personne des Drupaliens on a des spécialistes de Drupal en prestat chez nous et grosso modo c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place et qui est assez facile et qui nous a huit peut-être des semaines de développement si on aurait dû le faire à la place le réflexe de toute manière à l'heure actuelle qu'on a c'est quand il y a un besoin au niveau du market et des PO on va regarder s'il y a un module Drupal qui fait notre besoin et on en a utilisé quelques-uns je crois qu'en termes je crois que le gros du custom chez nous ça a été on va dire les formulaires et quelques fonctionnements mais on a essayé de prendre des modules voire de prendre un module et de l'adapter enfin de l'adapter donc on a vraiment essayé de tuiser un maximum dans la contrib Drupal pour le faire voilà et comme le dit LMN voilà 70% communauté 30% custom donc voilà donc merci à l'équipe d'être en support c'est bien j'avais pas toutes les réponses et est-ce que vous avez prévu de reverser ça à la communauté Drupal tout le custom tous les lambdas via des documentations ou du code ou des repos ou des choses comme ça ou est-ce que c'est propriétaire Lagardère ? c'est relativement très propriétaire Lagardère parce que dans le fait où une grande partie du code est hyper spécialisée pour nos back-office ouais je vais pas mentir la plupart des transformations parce que c'est alors c'est des gens ils y publient pardon ils y publient mais en fait on a travaillé à l'époque qu'on travaillait on avait des exports sur du l'edastic qui communiquent en JSON on a repris ces JSON qu'on envoyait à l'edastic search pour justement les envoyer à la lambda donc en termes de sortie de data c'est vraiment des data qui ont été sortis qui ont été customisées via les développeurs qui ont travaillé sur les e-publish voilà donc on va dire que la structure de code peut être communautaire dans le fait qu'il y a l'entité il y a le parseur il y a les transformeurs tous les transformeurs ça c'est le système par lui-même ça peut être ça peut être communautaire mais tout le code qu'on a fait reste très il faudrait qu'on épure énormément la lambda pour arriver à quelque chose de très de très simpliste si on pouvait si on pouvait la mettre à disposition de la communauté mais en lui-même le code il est il est assez simpliste au final les seules complexités qu'il y a c'est quand il y a justement des champs un peu bizarres qu'il faut traduire en Drupal où c'est là où on a le plus de mal où après la plus grosse une grosse partie aussi de difficulté c'est les éditeurs de texte les Wiziwig où il y a un FCK éditeur et puis il y a un TinyMCE de l'autre côté bon bah il faut faire communiquer les deux voilà on va pas se mentir les médias les médias justement dans les bodies où il y a ces particularités là mais si on épurait le code par exemple on pourrait en effet avoir une base pour dire c'est assez simpliste on a un format d'entrée d'un côté on a un transformateur et après on a les entités l'avantage aussi c'est que comme tous les les BO de Rupal avaient les mêmes entités parce qu'ils avaient tous les mêmes petits articles enfin je veux dire il n'y avait pas voilà du coup on a vraiment une sorte d'entonnoir qui va prendre plein de données et les transformer en la même chose et du coup c'est aussi un cycle c'est un cycle très important pour nous parce que on avait juste à modifier les parseurs et la transformation parce que tout le reste du code quel que soit le BO qu'on ait les futurs BO européens et les futurs BO par les matchs ils étaient identiques donc du coup les formats qu'on envoyait voilà pour l'API Crud étaient exactement les mêmes là-dessus on n'avait rien à retravailler il fallait juste bien implémenter l'entité et après ça se faisait grosso modo tout seul donc après il faut gérer les entités les relations mais ça j'ai des j'ai des schémas un peu plus complis un peu plus fin pour expliquer ce genre de choses mais voilà mais grosso modo voilà mais c'est quelque chose qu'il faudrait épurer si on voulait le passer sur la communauté je ne suis pas décisionnaire sur ce genre de choses mais donc du coup enfin voilà donc c'est c'est quelque chose voilà il faut après voilà c'est nous on est sur une architecture AWS donc c'était avec la lambda était la préco évidemment ça peut marcher avec tous les les styles enfin tous les annotateurs lambda qui existent dans d'autres dans d'autres technos et d'autres autres que AWS quoi d'autres questions si vous avez des questions techniques sur Drupal vu que visiblement notre Drupalien est présent il pourra peut-être répondre un peu plus précisément que moi sur ces points bah écoutez merci d'avoir écouté ce ce petit exposé si besoin j'ai des des chemins un peu plus précis un peu plus techniques pour ceux qui le voudraient sur les quelques petites subtilités qu'on a qu'on a mis en place et puis bah écoutez bah encore un grand merci de votre écoute merci à toi Eric pour cette présentation c'était vraiment sympathique vraiment très sympathique c'est pas le genre de projet qu'on croise tous les jours vraiment merci pour ce petit merci Eric merci merci bravo non mais c'est un super projet demain je vais prendre cher au guillet bien ouais dans ce cas là moi je vais couper mon instrument et puis si vous souhaitez rester pour bavarder de Drupal ou d'autres choses et bien l'espace vous est ouvert n'hésitez pas merci